ah alors c'est bon vous avez l'image la street fighter league va commencer voilà vous avez dit vous avez promis on s'ambiancé sur des musiques tristes et maintenant on va se bastonner du moins on va regarder des gens se bastonner et on espère des personnages plus variés cette semaine la street fighter league j'espère que ça va rester en mode attendez qu'est ce qui se passe-t-il quand on entend les doublons laisse tomber ah oui oui qu'est ce qui se passe mais mais quelle fenêtre où est ce que j'ai mis où est ce que j'ai fait ça ah voilà c'était une c'est c'est bon c'est bon dis donc le double son c'est la double fenêtre voilà il faut un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière blitz 90 c'est lui ouah c'est aussi ton anniversaire j'ai eu anniversaire blitz 90 happy birthday magnifique c'est beau j'ai eu c'est l'anniversaire de poker value c'est ton anniversaire aussi à blitz ça c'est beau monster drood merci beaucoup pour ton sub merci du soutien sept il est vraiment trop joué cette saison en fait déjà oui il est beaucoup joué mais en plus de ça tu as tu as cette règle dans la street fighter league de bannir le personnage du joueur en face donc souvent ils vont bannir le main personnage donc le perso principal du joueur et le problème c'est que souvent leur personnage secondaire c'est un bon set des familles et ça fait que ça fait deux semaines parce que là c'est la saison c'est la saison 3 semaine 3 et ça fait deux semaines qu'on a vu avec beaucoup de joueurs de sets au final et à chaque fois on était juste contents quand tu avais un joueur d'un autre perso et notamment l'aura l'aura item qui a joué l'aura bon ça ça faisait plaisir au moins et il a assuré la suite d'un hop j'ai été conquis pas le temps de niaiser en sub direct oh monster drood merci les sub nocturnes vous êtes courageux pour rester là à une heure du matin regarder street fighter avec moi des bruines c'est ton anniversaire mercredi mais ça alors c'est l'anniversaire de plein de monde ce mois ci et 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 je viens de penser que c'est aussi l'anniversaire de de carol bientôt et que c'était l'anniversaire de dina et je lui ai souhaité un anniversaire à dina mais waouh il ya beaucoup de monde ce mois ci et début novembre non non mi novembre c'est l'anniversaire monde de ça faut pas l'oublier bon j'ai le j'ai le mario là à lui offrir oh et oui marcus le 28 octobre en fait les anniversaires il ya tout le monde durant la pari games week et à chaque fois à chaque fois en fait les anniversaires de tout le monde pendant la pg et c'est du coup c'est chiant parce que cette année il n'y a pas de pgw et du coup j'ai mes repères qui sont complètement perdus salut aux idos comment ça va courageux ou insomniac à monsterdrood tu travailles demain ou pas et si tu es insomniac et tu taffes ensuite ça c'est la douille ouais great teacher olive hello je suis balance 18 octobre à toi aussi c'était ton anniversaire en plus la semaine dernière bah j'ai eu son anniversaire en retard mais alors c'est quoi tous ces gens qui sont nés en octobre enfin ça c'est beau moi je suis née en juin en juin c'est un peu la douille parce que tu as tu c'est mi juin moi c'est le 17 juin donc c'est toujours la période du bac des examens des vacances donc au final j'ai rarement fêter mon anniversaire en fait avec des gens à part quand tu es passé à la vie adulte tu vois tu peux tu peux parce que voilà on n'est plus dans la vie étudiante mais pendant ma vie étudiante laisse tomber il y avait personne personne à qui faire mon anniversaire ah quoique même dans la vie adulte en fait c'est chiant parce que bah comme je suis dans le jeu vidéo bah c'est la période de l'E3 donc les gens sont à l'E3 donc j'ai jamais fêter en fait mon anniversaire avec game one tu vois quand tu as julien teluk marcus genius qui ont leurs gâteaux et tout bah c'est trop bien ils peuvent le fêter des fois ça tombe pile un mercredi de tournage moi ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais ah Gérard Lennon moi c'est juillet bah du coup voilà ça c'est c'est la douille aussi quand c'est pendant les vacances ce qui est chiant quand c'est en juin c'est que ça tombe pendant des examens souvent et du coup bah je passe mon temps à plutôt réviser ou euh euh bah ou euh passer mon jour d'anniversaire en examen 31 juillet Nadrican 31 juillet moi j'aime bien moi la période de l'été oh bigal fin novembre c'est mon anniversaire qui m'offre une ps5 ah bah toi c'est en pile pendant la next gen enfin pendant que ça dose la next gen ouh monster drogue pas de l'étape t'as pris tes vacances bah ça c'est cool tu vas pouvoir te reposer ah bon voilà les matchs de cette semaine vont commencer après ces introductions ces replays de la semaine dernière et les trailers voilà on a l'action qui va se dérouler et ça promet hein là je vois je vois de très gros joueurs qui vont s'affronter la semaine dernière moi j'ai vraiment kiffé la pleura de Hayden c'était un des rares joueurs à pas jouer 7 sauf pour le coup donc j'étais contente ah ouyou la team la team préférée de beaucoup de gens hein mes ouïs ouyou ouyou pour moi c'est la best recrue que pouvait avoir la team ouyou ouyou c'est une joueuse de Tekken qui est très très forte c'est vraiment une ancienne c'est une daronne de Tekken en vrai franchement elle est là depuis tellement longtemps et elle est même mère de famille c'est incroyable elle est tellement jeune et je crois qu'elle a un garçon de 10 ans je trouve ça dingue si un jour j'ai des gosses bah j'espère faire aussi jeune et aller au tournoi avec mon fils ou ma fille qui m'encourage de la maison dans un monde post apocalyptique post covid parce que pour l'instant c'est pas c'est pas fait pour maintenant pour revenir en combat c'est du Raul c'est enfin le début des combats ça y est on commence les genoux avec Seth c'est pas en combat c'est pas tout je suis très confident en ma team et on c'est pas c'est pas donc c'est pas 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 que le Il a fait une fixette sur tous ses cheveux, je crois qu'ils sont super beaux ses cheveux. Incroyable ! Uyu c'est une team de top modèles en fait. C'est une interview dans le local technique. Mais j'avoue avec les câbles derrière, j'ai même pas tiqué. J'ai même pas tiqué. C'était l'un des matchs de Street Fighter League. Mais beaucoup de gens n'étaient pas sûrs. J'étais là pour la Saison 1, quand t'as apporté celui-là. Celui-là, c'était pas mal. Donc j'étais là, on me demande si JB va avoir une back-up ? Et ton poisson, ton poisson est vraiment semblant formidable. What the fuck ? Je viens de voir que derrière la personne qui l'interview, il y a écrit Hôtel Room. Pourquoi ? Avec un marqueur sur un mur où tu peux même pas l'effacer. J'ai juste remarqué que j'ai pas encore vu de bananes. Et quand même, Zoézy dit qu'il faut un joueur de birdie du coup. Mais on en a déjà vu, un joueur de birdie. Je voudrais en avoir un peu plus. Les fly, des écrans derrière. Alors, on va essayer de remarquer des objets quand même assez inentendus dans ce local. Mais j'avoue, franchement, ils ont pas trouvé mieux que le local technique. Il y a une échelle. Regardez Hôtel Room. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut expliquer ? Est-ce qu'on peut trouver un scénario de pourquoi il y aurait écrit Hôtel Room derrière ? C'est glauque, hein ? Ça fait histoire d'horreur. Si je me souviens correctement, moi et Kami ont tous gagné des records contre Smug l'année dernière. Tu utilises ton cadeau du Smash Barbecue, d'ailleurs. Il s'est dit oui, mais c'est son Smash, ça se fait dessus. Au début, il y a eu un petit souci avec ma Smashbox. Parce qu'il fallait l'ouvrir pour régler un faux contact. Mais la personne qui l'a modé est venue à la maison. Et il a fixé ça. Et depuis, ça marche nickel. Il y a aussi écrit HD derrière lui. Non, mais ouais, c'est trop. Bon, par contre, là, je trouve que... Vous voyez, ils font avec le Covid. Donc, ils se font les uns derrière les autres. Ils sont à mettre de distance. Entre les commentateurs, il y a quand même une vitre qui les sépare. Donc, j'aime bien parce que des fois, quand il y a des moments de hype, ils sont là en mode... On va se faire un câlin. Et en fait, vous voyez la barre qui les sépare. Par contre, vous voyez le V de Street 5, il est parfaitement symétrique. Donc, je trouve que la déco, elle est sympa pour les commentateurs. Par contre, là, ouais, c'est pas ouf. Ah non, c'est pas ouf. En fait, j'ai jamais tiqué jusqu'à ce que vous me le dites. Pourtant, ils ont fait des efforts, là. Ils ont mis une LED. Ils ont mis une lumière. Une barre. Ils ont même fait des effets de lumière. Et ils ont fait des efforts. Ils ont fait des efforts. Ils ont essayé de rajouter des lumières. Mais c'est quand même triste de ne pas trouver mieux qu'un local comme ça. All right, all right, all right, cool, cool, cool. OK, so... Je suis en décor dans la décharge. Ouah, les poses e-sports ! Ah, j'adore la tête de Smug. Vraiment, il se prend pas au sérieux. Et il a raison parce que se ralentis sur la pose e-sports. J'imagine bien le caméraman derrière. Prenez une pose inspirée et faites la e-sports pose. Peut-être que c'est eux qui ont fait le ralenti. Smug, le charisme. Ouais, je le trouve à mon parent, Smug. Très sympa. Et Ménard, qui vient des républiques dominicales. Quand il avait gagné la Capcom Cup, c'était juste incroyable. L'homme des îles qui jouait en claquettes. Limite, il joue avec du sable sur les pieds. Et il voyageait pas trop à l'époque. Et il devenait champion de la Capcom Cup. Incroyable. C'est quoi ça des brouilles ? Il y a des citrouilles maintenant dans les points de chaîne. Quand tu rajoutes des trucs sur les émotes. C'est pourquoi j'ai perdu le set. Mais je me sens que c'est un match-up. Et je peux le gagner. Je me sens que ce match, comme vous l'avez dit, au final du jour, c'était un W pour vous. Dans le long terme, en tout cas. C'est comme, vous avez toujours joué incroyable. Et tout. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'était à TPK qui était au The Event. Et qui disaient que ça parle de jeux hype, quoi. Des jeux du moment. Et lui, il vient parler de références de vieux et de jeux de combat où personne ne joue. Après ça, il a réussi à faire jouer des gens à Smash. Et Drix, il reste des matchs à voir, ça a pas encore commencé. J'avais dit, ouais, ça va commencer, on va être à pied. Et en fait, il y a l'interview d'abord. Il est arrivé, il a vu la pluie rentrée chez lui, à Mezoui. Ça me fait penser à Luffy, qui avait un rythme de Capcom Cup vraiment difficile. Il passait de la France et il disait, ouais, la semaine prochaine, je vais à Porto Rico pour une qualif. Et la semaine d'après, il va au Canada. Donc, il passait du short au tongs à des affaires de ski, limite de montagne, de neige. Donc, il avait la doudoune pour faire face au moins 20 degrés minimum. Alors que la semaine d'avant, il était à la plage, à la Playa. From tong to doudoune, c'est chaud en deux semaines. Ouais, Badrow, c'était choc thermique. Waouh, il a même retiré ses lunettes ! T'as la stance pour aux esports et à la stance, je retire les lunettes parce que là, c'était un moment important d'interview. Donc, j'ai l'impression que Rob est en train de faire ça, parce que c'est lui, c'est Mena R.D. C'est vraiment Mena R.D. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce que je veux dire, c'est ce qu'il y a beaucoup de lumière sur cette plateforme. Je veux voir ce qu'il prend à la table, parce que, encore, il est en train d'un pour Problem X et Knuckle Duel, ou au moins Gamer B et Mena, ils sont en train d'un pour ces deux. Ils ont toujours autant de droit d'être ici que les autres deux. Non, c'est vrai, et je crois que nous allons entrer dans les matchs. Nous avons le match Seth et Poison. Tralala, j'adore l'équipe Uyu, mais il y a Gamer B, et Gamer B, c'est plus un... Oh non, il joue Seth. J'allais dire, c'est plus son ami, alors du coup, je suis pour lui, mais... Il joue Seth ! Contre la Poison de JB, là, je me rappelle, c'était un truc de fou. Mon corps, quand même, il est pour Gamer B, même s'il joue Seth. Edrix, il est cassé, Seth ? En fait, il est très très fort, et c'est le personnage secondaire de beaucoup de joueurs dans cette ligue. Et comme tu as le système de ban, tu as beaucoup de joueurs qui se font bannir leur personnage principal, et qui, du coup, joue Seth. Et le bang, Seth, c'est plus pénible à voir que Rachid. Je préfère voir Rachid, quand même. Déjà, il y en a moins dans le tournoi. On a quand même vu... On a quand même vu un Rachid dans le tournoi, mais c'était très rare. Il a trois fois le même coup, il est un peu abusé, là. Il s'est fait bien fouetter. Ah oui, Poison commence à gratte bien aux gardes, vous avez vu ? Bon, il ne s'est pas défendu, là ! Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Yosey Young, tu t'entraînes encore un Street Fighter ? Non ! Plus depuis la saison 1, en fait. Depuis la fin de la saison 1, j'ai arrêté Street Fighter 5, donc ça fait un moment. Mais la Champion Edition, elle est bien, du coup, parce qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut. Et ce qui me saoulait un peu, c'est d'avoir justement tous ces DLC et le contenu qui arrive en retard dans Street 5. Et ensuite, il y a eu Tekken 7, il y a eu Soul Calibur 6, donc c'est pour ça que je n'étais pas retourné à Street. Mais maintenant, vu la période, je pense que c'est le bon moment de se remettre à des jeux de combat autres que mes jeux de combat principaux. Je préfère les jeux 3D en général. Mais revenir à du 2D, ce serait bien aussi. Super comme ça, ça rentre ! Oh, Gamer B, là, c'était bien tenté. Un run partout, il avait ça super. Les joueurs, ils ont leur casque pour communiquer entre eux. Les coups, vous les entendez ? Oh, Gamer B, il me manque. Wow. Gamer B, juste vibre avec sa voix de Smug. Et MnRD, aussi. Je l'aime. Je l'aime. Mortal Kombat, je trouve que c'est assez rigide. Mais je trouve que le gameplay de Kitana, par exemple, il me plaît moins que dans le 10. Par contre, j'ai essayé de jouer Jackie Briggs. En fait, elle est trop stylée. Et je vais peut-être la prendre en main, si je reprends Mortal Kombat. Mais en plus, c'est l'édition du 10 novembre, avec la sortie de la next gen. Il y a une complete Ultimate Edition, je crois, c'est justement pour la date de sortie de la next gen. Bon, je me remettrai à l'occasion. Oui, vous savez, le combo de Target, c'est le setup. Oui, c'est le bon moment de faire de l'universal. C'est complètement nullifié dans le danger. Mais le danger est toujours là. C'est comme, je suis le premier qui tourne. Je vais pour l'anti-air. Je suis le danger. Les coéquipiers ou Yui qui sont bien vénères. Ça se punit, ça ? Oh mon dieu ! Sérieux ? Le coup de fouet longue distance comme ça là ? Ça devait être un bas MP ou un truc comme ça. C'est puni ça par Super. C'est un peu d'ingraison complete. On tombe de Oderc. C'est de la mode Core Core. Et puis on tombe pas encore une autre. Et puis on tombe pas encore plus d'ingraison. Et puis on tombe pas de l'ingraison. C'est un peu comme ça. Wop, elle entière. Gamerby, proche de la victoire. Ça va être chaud pour JB2 revenir. Il suffit d'un petit light punch ou un petit light kick. Le bon light kick des familles. Patience. Et la chance. En fait, tu comptes encore performer avec Xiong. Franchement, c'est trop dur à prononcer son pseudo en fait quand tu peux le faire à l'anglaise. Incendiate. Xef ou Kha, ils font de bons résultats avec. En fait, je joue 2B et Xiong. Après, ça dépend des match-up. En fonction de mon adversaire et en fonction du perso en face, ouais, je prends Xiong. Mais ça dépend. SQUAR ! Oui, tout à fait. Direcureuil en anglais, c'est trop dur. Ça s'écrit Skirel. Ça se prononce SQUAR ! Je pense que ça squall le FF8. Ça ressemble un peu à ça. Un petit peu. C'est trop dur à prononcer. Oh, Nako, il y a une de tes waifu qui arrive en décembre sur Granblue Fantasy Versus. Je pense que j'ai vu cette annonce-là. J'ai vu un perso stylé féminin qui a été annoncé. Elle a l'air bien bien classe. Il n'y a pas à capter que c'était Seth le gars à gauche. Il a trop changé. Ils lui ont mis un skin de meuf qui ressemble à Jury. Et un physique de Nana et ils lui ont laissé sa voix. Moi, j'aurais pensé qu'il faisait vraiment un Seth au féminin. Avec la voix qui est féminine aussi. Mais ils ont gardé la voix de Seth. Il a dit qu'il a abandonné le whiff punch. Regarde le footsie game. Le footsie game. Non mais il a aussi son... Moi aussi, je l'ai connu chauve. Magwa47, c'est quoi le format ? C'est un format en équipe 3 contre 3. Donc là, ça s'est déroulé il y a quelques temps. Ils ont enregistré le jeu il y a quelques semaines ou mois. Mais il le diffuse chaque jour du soir de 1h à 3h du matin chez Edo. Voilà, c'est des épisodes chauds à l'américaine en équipe. Voilà, ça fait quand même plaisir de voir Abigail et Akuma. Et perso comme Abigail qui prenne vraiment tout l'écran, c'est horrible. Akuma n'a pas beaucoup de vie donc il faut vraiment pas qu'il merde. Mais les phases offensives, il faut vraiment gagner le man-game. Oh non, il avait fait l'anti-air, le 2e mythe qui touche pas, c'est trop cruel. Quand tu fais un bon rythme et il t'as le coup, il va pas toucher parce que voilà, il a sauté. Mais non ! Oh non, oh non. Le stun qui arrive bientôt. Oh non ! Aaaaaah ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! C'est fou ! C'est ridicule ! Tu ne respires plus ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Franchement, j'y respirais plus là, avec les Shuryuken comme ça dans le vide. Il m'a fait peur. C'est pire que la coupe du monde de football là, si tu te bosses. Moi, regarder le foot, ça me fait zéro effet par contre. Par contre, dans un jeu de combat, on regarde des combats. Oui, je suis assez dedans. Oh, le stun ! Vous voyez, ça dure 10 secondes des fois. Surtout à Kuma qui n'a pas beaucoup de vie. Ça peut aller très très vite. Oh, la bonne distance de cette entière. Il faut les bons rides à la relever. Il n'a pas pu profiter de la barre de stun. Oh, le Tatsumaki retournait comme ça ! Et là, il est dans le coin. Et là, le saut, heureusement, il n'a pas eu de combo derrière. La chape à la relever. Ça fait mal ! Tatsumaki, pressing à la relever. Il a franchement des très bons rides à chaque fois. Parce que c'est flippant. Ça a touché ! C'était franchement un match qui allait super vite. Il a les dégâts de ouf. Je ne pensais pas qu'il allait super toucher. Le jeu de la route et le tir, c'était vraiment bien. Ouais, mais Nard, là, il a vraiment pris l'ascendant psychologique aussi. Oh, il a sauté juste par-dessus lui à dos. Oh, là, il est dans le pressing. Ah, voilà, il ressort Kami. Oh, en plus, il a fait le veriversal. Et du coup, ça a mis Akuma dans le coin. Ah, ça y est, il revient. On se rapproche du centre. Oh, le pressing. Voilà, Kami qui revient. J'avoue, je suis plus pour Akuma, là, sur ce match. Je déteste Abigaïl. Oh, ça fait peur quand elle menace. Comme ça, il s'approche. Oh, la portée de ce coup. Ah, c'est bon, t'avais l'ascendant. Il s'est rapproché comme ça, calmement. Eh, ça touche le combo. C'est bon, ça. Ah, non, mais le crush medium kick qui touche de l'autre bout. Il touche du bout de l'orteil. Oh, le petit jab. Wouah, elle est patate. Ah, là, c'est compliqué. Oh, autrement, ça touche lui à dos. Oh, non, ça stun. Et t'as un combo garanti derrière. Les dégâts, le stun qui arrive. Ah, oui, ça va être un stun. Et... Et... On trouve deux combos et il l'a défoncé. Salut Kira, Kira. Salut AlainDX. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live pour regarder la Street Fighter League. Là, on a au moins un match qui nous change des sets de d'habitude. Oh, mais il s'est dit que tu l'as dit, Steve. Oh, là, là. Putain, c'est de la merde pour Camille. Il faut qu'il sorte de là. La pression de ménarde. Oh, il te met dans le coin. Oh, non, comment il s'est pété ce truc en hex en plus. Comme ça. Et ça te stun. T'as un combo derrière garantie. T'as vu les dégâts ? Comment tu sors de là ? Il le fait en hex ? Vas-y, la piotée. T'as le smug, il est mort de rire. Suleyman, merci beaucoup pour les beats. Ah, je suis salée. En même temps, tu sens le pressing des ménardes. Ménardes que j'ai plus vu jouer Birdie. Et là, oui, Abigail, en même temps, le perso, le perso, il est fat, il prend tous les crans. C'est complètement son type de perso. Il met la pression. Il t'emmène progressivement dans le coin. Tu ne peux pas en sortir. Il fait son coup hex qui te stun. Le combo, il fait tellement mal. En plus, il n'y a pas beaucoup de beat base. Laisse tomber, c'est chaud. Il peut jouer non-chou pour librement. Oui, c'est chaud. La garde, elle est en arrière. La arrière est accroupie arrière. Et quand tu as des coups qui passent par-dessus la tête, ça s'appelle les overheads. Et là, il faut lever la garde pour s'en protéger. Voilà, tu as des ouvertures de garde avec les overheads, avec les chop. Le coup de pied retourné comme ça de 7, il me semble que c'est bien un overhead. C'est pour ça. Si tu as un adversaire qui est tout le temps accroupie, ils vont utiliser ce genre de coups pour forcer l'adversaire à switcher de garde. Magwa, les équipes ont été formées comment ? Tirage aux sortes, je ne comprends pas pourquoi Gamerby est avec deux américains. Oui, ça a dû dépendre des sponsors, des équipes déjà formées, de qui pouvaient voyager ou pas. Des affinités peut-être, j'avoue, je ne sais pas. Mais là, comme tu as des équipes avec leur t-shirt de sponsor et tout, c'est peut-être un choix de l'équipe aussi. C'est un choix de l'équipe de prendre les joueurs qui veulent. C'est encore un très bon coup. Wow, pas de l'équipe. Oui, c'était trop bas, c'était trop bas. Il ne savait pas. C'est moins de 6. Oh, oui, buffering pour la commande pour voir si l'Oil King va flinch. Pour un throw. Ah, ok, Chevalier Soft. Comme je n'ai pas du tout joué à Street 5 depuis la saison 1, je ne savais pas que ce n'était pas Overhead. Mais plus en Crunch Block, du coup, ça force les gens à se lever quand même pour ne pas avoir ce pressing positif. Ok, c'est dans l'animation que ça ressemblait à un Overhead. Ok, nice. I think you're playing a little too aggressive. Smug is pretty patient, so I don't think it's that necessary to run towards him 24-7. What do you mean? He said you're being too aggressive. Too aggressive. Try to play more passive or whatever, because Smug is a reactionary player, so there's no need to go too crazy and neutral. Hmm, Kami giving them the stress. And right, to kind of reiterate what we were saying earlier, G does a lot of damage to V-Trigger activation, right? But at the same time, it's like if you have the life lead and you understand how Seth works, especially with V-Trigger 2, so long as I'm going to go to that game, I think there's no options that we can use to get our T-Rex. Ah, tout ce qui n'est pas joueur de Seth, au final, je suis plutôt pour eux. J'aime bien voir de la variété. Et G, c'est vraiment un perso, je trouve stylé. Oh, just the life lead not showing that. Sushina, oui, ils ont changé les persos de Street, je les connaissais pas comme ça. Ils ont changé leur apparence, ouais. Je kiffe ce combo, ouais, stylé. Optimisation, ok, ok. Gonna have an opportunity here, still no activation, and I'm... It's hard to, it's very different too. Once the life is just a little bit different. Oh, I like that V-Reversal though. Ah, bien protégé du cross-up par contre, ouais. Il s'est pris le pressing, il a lâché la garde. Buzz, merci. That had to be an attempt to jump out from Oil King, right? That could have been dangerous territory no matter what for like throw, command grab, or normal. But it's a tough situation to be in again, Oil King tried to make the right read. Smug is just getting all this information and really doing the best he can with it. You gotta be careful dashing back versus G. He has a lot of moves that can chase you, and it can be a character specific thing as well. But ok, here comes Oil King, it's a Miss Green knockdown. Oof, just out of the range of Axe Kits. Oil King is still trying to find a way to open up the defense on the side of Smug. Oof. Four tiers, hold that. Ok, he gets the Axe Kits. Oh, no. No. I feel like the Bounce behind. A lot of these situations. So once it drops, that's too much. Oh, this one is... Oh non! This is trouble! This is big trouble! Oh, man, c'était vraiment plus nice, t'rains. Ohhhhhhh. Yeah, that was their bags. Oh, that was their bag. That was our bag. Oh. Waah. Je pensais qu'il aurait un damage reduce moi, là dessus. Après le coup, Axe, il doit faire bien mal de base. J'suis trop habituée aux jeux 3D avec les damage reduce quand t'as des longs combos comme ça. J'suis toujours surprise des dégâts que je vois dans ce week 5 en fait. Les matchs se déroulent trop vite ! C'est un truc de ouf ! C'est en 2 rounds gagnant en plus, tu vois dans les jeux 3D, c'est 3 rounds gagnant donc tu vois ça dure plus longtemps. Et des fois voilà t'as des combos tu montres toute la commande lisse et ça fait des dégâts. Là t'as en 4 hits, vous voyez les dégâts, c'est assez ouf. Ah ouais, cette fin de round c'était clean tout à fait Eid. Sup boss, c'est quoi le prix, une coupe ou de l'argent, un truc du genre pour la compétition ? Il me semble que c'est 150 000 dollars pour l'équipe gagnante. Divisé par 3 ça revient à 50 000 dollars mais avec les taxes américaines je pense que tu te retrouves plutôt à 30 000... 35 000 dollars ! Ça fait penser à quand j'avais fait le MLG, le Major League Gaming en 2012 avec Kyve, on y est allé par nos propres moyens, on n'avait pas de sponsors qui nous payaient pour y aller. Et c'était la période où il y avait le plus de cash price pour des tournois de Soul Calibur. Il y avait genre 12 000 dollars de cash price répartis sur le top 8 et on y était allé en disant vas-y on va on va voler le cash price des américains. Donc on était deux joueurs français, on est allé là-bas. Il a fini premier, j'ai fini deuxième et il a dû gagner genre 6 500 dollars, un truc comme ça et moi peut-être 3500. Quand il a vu le total du chèque, je me rappelle encore de sa tête en mode Kayane, comme il parle pas anglais, il me disait de traduire et il me disait Hey Kayane, tu peux pas traduire pour moi ? Je crois qu'il y a un problème sur mon chèque, il n'y a pas longtemps qu'il est indiqué sur le cash price, sur le site du MLG. J'ai fait kiff, tu n'as pas pensé aux taxes Rickard. Même si on n'est pas aux Etats-Unis, t'inquiètes pas qu'on paye les taxes quand même, enfin ils déduisent. Et au final, il était deck parce que ça a remboursé tout vu son billet d'avion et son hôtel ou en fait son voyage et sa victoire. Parce que t'as déjà le délire des taxes, mais en plus t'as la conversion dollars-euros. Et à cette période, voilà, franchement, l'euro c'était tellement puissant. Je me rappelle de sa tête, après il essayait de trouver des solutions en mode filou. Comment on peut faire pour papiller la taxe américaine sur le cash price ? Mais non, c'est pas juste, ils n'ont pas prévenu. Moi je suis philosophé là-dessus, je le prenais bien, mais lui a vraiment, il pensait se faire de la thune sur ce tournoi. Au final, ça a juste remboursé son voyage. Ah ouais, c'est lourd les taxes là-bas. C'est quoi ton pseudo ? Pwikettinger. Pwikettinger. Les taxes sont très lourdes. Mais ils te préviennent pas en fait. Tu le découvres. T'avais quel âge ? Ben c'était il y a 8 ans. J'avais 21 ans. Je venais tout juste d'être majeur aux Etats-Unis. Parce que t'as la majorité à 21 ans là-bas. Sephiroth, aujourd'hui, c'est toujours aussi naze. Le dollar est mal en point. J'en fais l'expérience chaque semaine. Tu vis aux Etats-Unis, Sephiroth ? Ou t'es où là ? C'est à payer le déplacement. Souvent, Yoseyong, c'est comme ça. Quand t'as pas de sponsor et que tu fais des voyages, tu espères que le cash price te rembourse au moins ton trajet. Après, comme ça coûte cher d'aller aux Etats-Unis, et surtout les hôtels, ils sont chers là-bas. Comme souvent, t'as les tournois qui se déroulent dans des hôtels, tu payes la chambre dans l'hôtel où se déroule le tournoi. Dans les hôtels, aux Etats-Unis, t'as des convention center. L'hôtel, généralement, il est grand, il est gigantesque. Et t'as une salle d'événements immense avec des plafonds énormes. C'est un truc de ouf. C'est vraiment très grand. Et souvent, tu payes au moins 150 dollars la nuit pour une personne. Après, le bon plan, c'est quand t'as des potes et que vous êtes quatre, vous pouvez partager la chambre. Et puis voilà. Sauf qu'on n'était pas beaucoup de Français à partir. Donc pas de quoi vraiment se partager la chambre, à part quand c'est les vaux. Mais le MLG, il n'y avait que Keeve et moi qui y allait. Après le jeu et ça, je n'en comparais pas avec notre système. C'est genre toute leur économie est différente. C'est vraiment un ensemble à comprendre. Ah oui, clairement. Leur économie, ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste que quand tu vas à un tournoi de jeu de combat, tu t'attends à gagner le montant total de ce qui était annoncé. Voilà, tu fais des gros yeux sur le montant qu'il y a écrit sur le chèque. C'est tout. Après, clairement, moi, je préfère ma vie en France. Le système américain, c'est clairement pas pour moi. Ouais, tu ne sais pas en fait. C'est le flou. Mais même chez nous, tout ce qui concernait cash price, tu te dis, mais est-ce que les taxes, il faut déclarer ? Comment tu déclares les gains de tournoi ? Ça a été le grand flou. Mais généralement, quand tu gagnes un cash price dans un tournoi français, il me semble, sur le chèque, c'est au moins le montant total qui était annoncé. Mais aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas. Ils déduisent direct. Ah, j'aime bien ce logo d'Alpha 3 avec le loup, c'est beau. Ah, c'est le bison ! Punk, j'espère qu'il va pouvoir sortir sa Karim. Non ? Ok. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques dans ma tête quand il parle d'Alpha 3. On va parler de Punk, un peu. Ok. Quand il parle d'un tournoi français, je pense qu'il est absolument incroyable à cette rule. Parce que nous avons vu le nombre de personnages qui jouent à un niveau de la championne. Et il n'y a pas de doute dans ma tête que si personne ne décide de choisir, qu'importe quel qu'il se trouve, il va accéder à ça. Punk ne joue plus trop Karim. Moi, je l'aime bien avec sa Karim. CJ Truth, Nephew. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent des pseudos comme ça. C'est comme le coréen que j'avais affronté, il s'est appelé Student. Student, le coréen que j'ai dû affronter pour me qualifier de top 8 à l'Evo l'an dernier. Oh, il n'y a pas de doute. Donc, nous avons vu qu'il y a longtemps qu'on le connaît comme ce personnage. Après, c'est peut-être pour cacher un truc. Mais là, c'est un show à l'américaine, tu n'as pas besoin de le cacher. Mais le Student, que j'avais affronté à l'Evo, il était connu sous un autre pseudo en Corée. Et vraiment, les gens le considéraient dans le top des joueurs coréens. Et ensuite, il a vécu aux Etats-Unis. Et du coup, il s'est pris un pseudo américain. Enfin, anglais, mais c'est Miss Student. Et quand les gens, ils ont vu, mais en fait, Student, c'est... Je ne sais plus ce que son nom coréen sur lequel il est connu. Ils disent, mais en fait, c'est lui. Il est trop fort, trop connu en Corée. Je me rappelle parce que j'avais perdu sur un tournoi amical la veille, contre Obi, dans un tournoi annexe dans l'eSport Arena du Luxor. Et il y a Keith qui dit, t'as perdu contre un joueur qui s'appelle Student ? Mais c'est qui ça ? Je ne sais pas, le coréen là, il s'appelle Student. Et après, il dit, ah, mais apparemment, c'est un super gros joueur. On ne le connaît pas parce que voilà, le pseudo, il ne nous dit rien. Puis voilà, tu te dis qu'un pseudo comme Student ? C'est peut-être pas un top player, mais en fait, bah si. Infiltration, je n'ai jamais compris son pseudo. Mais tu vois, des fois, les gens, ils ont l'impression que ça sonne stylé en anglais. Voilà, Nephew, je ne comprends pas trop le pseudo. Pourquoi tu prends Nephew ? Tu es où le plus loin possible, Subboss ? Bah, j'ai eu la victoire. Ma dernière victoire, c'était Celtic, trop dingue, en Irlande. Un des derniers tournois que j'ai fait avant le Covid. Maintenant, le tournoi, bah, Levo qui est quand même, vraiment, un des tournois dans lequel tu rêves d'aller pour voir comment tu es face au reste du monde ? Bah, tu le fais, tu vois, dans les conditions dans lesquelles tu fais Levo, ça se passe sur un jour ou deux, voire trois, si c'était vraiment dans les gros jeux et que tu as eu des étapes à jouer chaque jour. Mais Soul Calibur, c'était sur un seul jour, et j'ai fait septième. Déjà, quand tu es dans le top 8, tu as une médaille, et tu joues sur la grande scène. J'avais fait cinquième en 2018, mais c'était sur la version démo de Soul, de Soul 6. Ils avaient fait un tournoi annexe, j'avais fait cinquième, et l'an dernier, c'était en main event, j'avais fait septième. Et après ça, j'ai gagné le tournoi en Irlande qui s'est déroulé un mois plus tard. Jijé, tu dois être forte alors. Je suis boss. Maintenant, je ne sais plus. Maintenant, j'ai perdu ma raison de vivre. Il n'y a plus de tournoi. Tu ne peux plus faire de session avec ce putain de couvre-feu. Qu'est-ce que tu veux faire une session avec les gens qui doivent rentrer à 20h ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu n'as pas besoin de me donner un numéro, mais si c'est le numéro 1, en regardant votre plus grande compétition ici, pensez-vous que l'Alpha 3 est votre plus grande compétition ? Ou juste quelque part de là ? Il y a sûrement une histoire derrière la pseudo tout comme toi certainement. Modeste. Ouais, sûrement. Sûrement. Bon, des fois, c'est... Bon, le joueur coréen, je lui ai demandé pourquoi tu as pris un student comme pseudo, il a juste dit parce que je suis étudiant aux Etats-Unis. Donc l'histoire du pseudo, ça dépend. Il y en a, ils n'ont pas trop d'imagination. Bientôt une victoire sur Mars, Kayane. Ecoute, vu où on en est, la planète Terre, c'est plus très bon d'y vivre. On va attendre qu'on puisse voyager sur Mars. Il n'y a pas des fois où tu as envie de craquer et de faire un tournoi online. Là, il suffit de faire une session online et tu te dis non, je ne fais pas de tournoi. Tu fais une session online et tu oublies vite l'idée de faire un tournoi online. Moi, j'organise des tournoi online pour les personnes qui veulent bien participer à ce tournoi online. Qui veulent jouer dans les conditions online. Mais moi, depuis toute petite, j'ai toujours joué quasiment que offline. À part l'époque Street 4 où je trouvais vraiment le online excellent. Avec une grosse variété de joueurs et de personnages. Et c'est vraiment, je pense, le jeu que j'ai le plus dosé online en fait, Street 4. Vraiment, le Xbox Live à l'époque de la Xbox 360. Sur ce jeu, c'était pour moi incroyable. Vraiment, c'était très fluide. Mais les jeux qui sont venus après, j'ai trouvé ça très bon. Ouzul, merci beaucoup pour le raid. C'est arrivé pile au moment où on a une superbe vue sur les claquettes d'une des plus hauts. Alors, c'est un show Street Fighter 5. C'est un tournoi 3 contre 3 qui se déroule aux Etats-Unis en plein Covid. Qui est préenregistré et qui est diffusé chaque jeudi soir de 1h à 3h du matin. Et donc, on voit le show à l'américaine. Et on voit les interviews de joueurs qui se déroulent dans des entrepôts. Où il y a des trucs assez bizarres écrits derrière. Et voilà, on essaye de survivre jusqu'à 3h du matin. Pourquoi ce zoom ? Je n'ai pas compris moi. Ouzul ! Moi, j'ai toujours prononcé les U en OU. Donc, on ne pourra pas m'enlever ça. Ça, c'est les cours de japonais. Ouzul ! Écoute, je serais peut-être la seule à taper comme ça, mais je ne peux pas retirer. Ah non, mais c'est mieux, on ne va l'appeler que comme ça maintenant. Merci. Mais moi, je préfère ça. Ouzulu ! Ouzulu ! Ouzulu ! Ouzulu ! Ouzulu ! Salut, Kapafu ! Salut Nantasder ! Ça sourit combien d'heures je m'entraîne par jour. Tu sais, en fait, avant, tu ne comptes pas vraiment parce que tu t'entraînes en practice mode, tu t'entraînes sur des combos, sur des phases, sur des setups, quand tu es tout seul à la maison. Et ensuite, quand tu as des sessions à la maison avec d'autres joueurs, tu ne comptes pas. Tu peux jouer 10 heures d'affilée. Les week-ends, si tu as des sessions à la maison, c'est quasiment 10 heures par jour. Du coup, tu rattrapes en 3 jours, 4 jours, tu peux faire 30 heures de training comme ça pour la semaine. Mais ça ne sert à rien de jouer trop chaque jour si ton entraînement n'est pas utile. Je veux dire que si tu t'entraînes sans aucun objectif en tête, juste pour te dire, vas-y, je vais m'entraîner sur des combos que tu perfectionnes déjà, ça sert à maintenir le timing sur tes doigts. Mais il faut vraiment s'entraîner avec une idée en tête, genre, je vais m'entraîner sur tel match-up, sur tel et contre tel personnage. Mais si tu y vas en mode, bon, vas-y, je vais faire des matchs online, on va voir où ça nous mène, avec les conditions du online qui ne sont pas top, je ne trouve pas que ce soit un entraînement qui porte vraiment ses fruits. Donc j'ai toujours privilégié mes entraînements en offline parce que le temps que tu passes en offline, ça te vaut tout ton entraînement online en fait. Les heures que tu as pu mettre ou je dirais même perdre en t'entraînement online contre des joueurs qui des fois sont vraiment beaucoup moins forts que toi et ils ne t'apprennent rien. Je trouve ça dommage de perdre ce temps-là dessus online parce que tu as des joueurs qui sont très axés classement, ils veulent juste gagner des points en classement. Moi, je ne suis pas de ces joueuses-là en fait. Je n'ai pas envie de perdre mon temps en classer sur le net. On n'a rien à faire du classement online en fait. Bon, au moins sur ce match, on a un match différent de d'habitude, mais c'est un mirror match, c'est Colleen contre Colleen. Moi, j'ai trouvé Colleen très stylé quand elle est sorti. C'est la reine des glaces. Par contre, en mirror match, c'est un peu chiant, c'est dommage. Déjà, il n'y a pas beaucoup de variétés de personnages mais en plus, ils jouent le même perso. Crash le morceau, Kayane, c'est nul de perdre contre des sacs. Des gens qui ne savent pas jouer. En fait, ce qui me dérange, c'est quand il y en a qui ne veulent pas progresser. Ils restent sur leurs acquis et après, ils ne progressent pas et ils ne veulent pas savoir pourquoi ils perdent. Ou quand tu leur dis, ils ne veulent pas l'entendre. Ça, ça m'agace. Oh, j'avais joué Colleen à un moment, ça me fait rappeler. Je la trouvais trop stylée. Avec son costume de droite, c'est complètement Camille. Ou avec des cheveux beaucoup plus lumineux. J'adore quand elle recule, elle pointe son doigt comme ça. H'a aussi une réserve dans le même. Mouilléeasi. J'ai du temps avec un joueur en passant! Toi, des joueurs ! Deux, je vais commencer par les joueurs. Parcès, c'est parce qu'on va faire agir. Parce qu'on va aller et nous avions en plus. AX, il y a des joueurs. Oh, il a essayé de punir l'activation avec Trigger et en fait il s'est fait punir avant. Tu vois toutes ces animations, tous ces coups et en fait ça fait des dégâts de moule. Ouh, le crush counter, bam ! Lannique, oui, il y a des bannes de perso en Street Fighter League, c'est une règle qu'ils ont où tu peux choisir de bannir le personnage principal en fait de ton adversaire, on va penser ce qu'ils font tous. Et ça donne des matchs où il y a beaucoup de sets comme personnage secondaire. Voilà, distance de choppe ! Elle est arrivée comme ça ! Ouah, le perfect magnifique ! C'est le Veskill 2 de Colin, insane ! Alors déjà, comme j'ai lâché Street au moment où c'était la saison 2, j'ai même pas... Je pense que j'ai juste eu le temps de découvrir le V Trigger 2 de Charlie. Et après, je me suis dit, waouh, il y a Tekken 7. Je vais plutôt me mettre à Tekken 7 parce que je préfère les jeux 3D. Et Tekken 7, c'est toujours un jeu ultra bon. Et je me suis dit, bon, plutôt que d'apprendre toute la nouvelle saison de Street, plus les nouveaux V Trigger, je vais plutôt jouer à Tekken. Wow, Flash No ! Coucou ! Comment tu vas, Flash No ? Salut les copains ! Merci pour le raid, j'espère que ça va. Euh, ouais, la Nikke, moi je trouve pas que la règle du ban soit vraiment pertinente. Moi j'aime pas trop ça. Je pense qu'on aurait vraiment plus de variété de match-up s'il n'y avait pas cette règle de ban. Au moins, il n'y a pas 7. Et cette fois, on a un guide Camille. Camille, j'aime pas trop l'affronter, par contre je la trouve tellement stylée. De toute façon, Camille, c'est un coup de cœur depuis le film de Street Fighter, le film d'animation. Le film d'animation où ça commence avec Camille, qui est en mode infiltration, assassine, qui se fait vite choper. Mais je l'ai trouvé grave, stylée. Elle s'est mise dans la foule et tout. Trop classe. Bon après, il y a Chun-Li, donc forcément j'ai plutôt mentionné. Mais Camille, franchement, s'il n'y avait pas Chun-Li, j'aurais joué Camille. Il y a une position favorable à la cour. Le Momentum est en favori de CJ Truth maintenant. Et je ne vais pas pouvoir obtenir la kill. Mais l'un des choses qui se fait mieux, c'est qu'il y ait une CA et qu'il est prêt pour la disparition. Regarde ça maintenant. Oh, la réaction ! La jeunesse ! Nero Stevenson, c'est ouf qu'on ne voit jamais les Ryu et Ken dans des Street Fighter. C'est vrai que c'est des persos finalement peu joués. Il y a des persos plus rentables, surtout. Bien plus rentables. Je pense que tu verras même plus de Ryu et de Ken au niveau sur Smash que dans Street 5. Je pense à Maeda dans Smash. Qui joue les Shoto et qui les mène au top. Oh boy, c'est un stun ! Why ? Eh, il est présent CJ Truth ! T'as compte, Kanye, tu te calmes le film Street Fighter et Wanda, mais très bien. Mais je parle de mon amour pour Camille. Je ne parle pas forcément du fait que ce soit bon ou pas. Mais juste, mon amour pour Camille est venu du film d'animation. Jenova, oh du Street 5 ! T'as vu ? Chewie, c'est toujours un personnage très dangereux. Franchement, Capcom fait les choses bien e-sport pour ce jeu. Je pense qu'en fait, c'est le seul éditeur qui va vraiment faire des formats qui changent de l'ordinaire dans les tournois de jeux de combat actuels. Mais si tu essayes de rentrer et de cliquer ce business... Bandai Namco devrait aussi faire des tournois en équipe comme ça. Il y a eu la E-League, mais du coup c'était pas en gaffe par Bandai Namco. Et ce serait bien qu'il s'y mette. Il faut toujours être en train de s'occuper. Ex est en deck là. C'est beaucoup de métres pour essayer de prendre le contrôle de CJ Truth maintenant. Donc, pas de plus de booms. Parce que tu peux mourir de cette prochaine étape. Il ne pouvait même pas s'occuper avec un shield de booms pour marcher. Parce que c'est une affaire que l'E-X Spiral Arrow, il n'a pas eu la chance. C'est super chaud de réagir. Oh ! Quand tu as le guy qui te bait sur un projectile et la camille peut traverser, mais voilà, il faut la réaction. Il faut être hyper réveillé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et c'est comme il t'ouvre. L'Ou4 pour finir. Kaba s'ouvre sur le board. C'est une de ces situations, non ? Tu ne peux pas prendre le tronc avec tellement de vie. Il y a eu tellement d'options pour Kaba de choisir de cette roue. Pour prendre CJ Truth dans cette route. C'est très fort. Merci beaucoup pour l'abonnement offert à Jano The Cave. Merci beaucoup, Metsui. Comme d'hab du soutien. Salut Serge ! Je ne dors jamais. Tous les jeudis soir, on fait 1h à 3h du matin. On regarde la Street Fighter League en France. Allez, le pressing de Camille. Ah, il n'a pas confirmé après le bas médium kick. Contre la super qui arrive. Oh non, il touche super. Il gagne là. Enfin, il gagne normalement. CJ Truth ! Un whiff punish ! Comme ça ! Oh oui ! CJ ! Mais oui ! Oh le gars il est ultra réveillé ! Oh la 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 ! Pfff, le whiff punish ! Mais Zoui ! Mais Zoui ce soir, t'es on top ? Merci beaucoup ! C'est Alphush ! C'est son pseudo ! Pourquoi mettre autant de consonnes ? Alphush ! Merci d'avoir offert ce sub Alphush ! Ah, t'avais parié deux subs ! Ah, voilà ! Ah, t'avais parié deux subs ! Ah, voilà ! Il faudrait que tu paries quand je joue à Genshin Impact. Genre est-ce que je vais invoquer que des armes encore une fois ? C'est 99%, oui ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah, bah là, il faut sortir du pressing de Gaill. Oh, il avait bien touché avec le mb ! Oh, yo, yo ! Ça tue pas ! On l'a ! Je peux faire des merveilles, CJ ? Allez, un petit whip punish des familles ! Ah, il a utilisé sa bardex ! Oh ! Ah, il a ses deux... Ah, il fait de l'antissière ! Mais oui, la jeunesse ! Oh, mais on saute pas ici ! Ah là là, mais franchement, ses réactions qu'il a... À ce stade du round, alors que tu leads, tu mènes un match... Il faut vraiment être réveillé, là, c'est des gros réflexes qu'il a. Ah là là ! Ah là là ! Je me souviens pas avoir parlé à CJ, à CJ Truth. Par contre, j'ai plus parlé à ses parents ! J'aime beaucoup son père, qui... Qui m'a bien nourri ! Parce que sans chef étoilé, à... C'est quoi ? C'était à SeaWorld. Non, c'est pas SeaWorld, Universal Studios. Par contre, c'est à Orlando. Voilà, Orlando, Universal Studios. Et euh... Bah c'était au CEO. Et juste après SeaWorld, voilà. Tu te dis, bon, on va aller à Universal Studios. Et j'étais avec J. Bailey, l'organisateur du CEO. Et il nous a dit, viens, on va manger chez le père de CJ Truth. Tu vois, bon ? Bah bon ? C'est un chef ! Chef cuistot ! Et putain, c'était trop bon. C'était archi bon. Et ensuite, j'ai croisé son père à Levo. Il accompagnait CJ Truth. Et je trouvais ça trop bien de voir des parents qui accompagnent leurs enfants au tournoi. et qui les laisse vivre leurs rêves. Trop bien. Et là, il y a un 7. Et bah oui, Metsu, tu vois. C'était juste pour te trahir. Au moins, il y a une colline en face. Et c'est chiant parce que mes favoris, Shian et Gamer B, ils jouent 7 tous les deux. Bon, au moins, ils jouent avec un skin qui me perturbe de moi. Parce que le 7 avec le skin Jury, c'est un peu bizarre. Elle me dit qu'il va casser sa cave à Flash Note et ne te fâche pas de joie. Si ! Je vais me fâcher de joie. Oh ! Dès que j'ai vu Ice Korger, je pense qu'à Gaëlle. Ohlala. J'adore Ice Korger. J'adore Shian, mais c'est dur de le voir gagner avec Seth. Si tes choix sont bloqués et se battent, je me sens que quand tu fais ça, il joue très 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 bien Ibuki. C'est le genre de joueur avec une exécution exemplaire incroyable, comme Sako. Sako qui joue Ibuki, qui joue Menat. J'aimerais tellement voir une Menat d'ailleurs, c'est vraiment un perso que j'adore. Où est sa Ibuki ? Bah écoute, là il l'a pas pris. Et en plus... En plus, c'est pas sa Ibuki qui a été banni. Ouh ! Ouh ! Le setup ! Il s'est bien protégé du cross-up ! Et il s'est fait punir derrière ! Franchement, les setups stylés de Colleen. Bon, ça a pas marché cette fois, mais le potentiel... Ouh ! Ça, c'est horrible ! Ça, c'est le mot ! C'était sale ! Ah, ce setup de V-Trigger, c'est sale ! Devant, derrière, en haut, tu sais plus ! Faut changer sa garde, faut l'adapter en une fraction de seconde. Et après, hop ! T'as le coup qui saute par-dessus, par-dessus le light kick. Ah, la torture mentale ! Bah, Flash No, quand j'ai vu Urien, je pense que c'est à ce moment que j'ai arrêté Street Fighter. C'est à ce moment-là qu'il a arrêté Street Fighter. C'est à ce moment-là, tu dois tester leurs habiletés. C'est beaucoup de rencontres de Sien. Il n'y a pas beaucoup de throw-out normaux. Donc... Et là, t'as pas de public. C'est que les organisateurs et la régie. Les joueurs, puis voilà. Sinon, pour participer à un tournoi, ça dépend. Aux Etats-Unis, il faut compter entre 80 et 100 dollars. Pour participer à un tournoi. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Troisième job, il est chopé, c'est bon. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! C'est flippant. Surtout que c'est un V-Trigger. C'est même pas une super, c'est un V-Trigger quoi. Oh man ! C'est le truc que t'as forcément une fois par an. En plus, il n'y a que deux barres. C'est tige que deux barres. C'est tige que deux barres. Je viens de réaliser. Du coup, ça se charge très très vite. Beaucoup trop vite en fait, par rapport au potentiel du mix-up. Et si... Sa colline est stylée. En plus, il a commencé avec un low 4. On a juste d'un low 4. Il a juste dashé et fait un low 4. Même côté. Je vais enlever ça, je vais enlever ça. Ok. Le premier combo. Ouah ! Fais-le encore. Oh oui, il était worryé pour le cradlet cette fois-ci. Ouh ! Activation va venir. Ouah ! Il s'était bien protégé mais le dernier hit ! malheureusement les setups de 7 laisse tomber tu sais que tu vas souffrir au moins une fois par un là dessus tu sais que ça va arriver c'est horrible c'est horrible jutsu interdit c'est ça flash no non mais sérieux ça c'est le genre de truc quand tu sais qu'il faut se remettre à street fighter c'est le genre de truc tu sais que tu vas en manger ça va t'énerver si si flash no j'ai envie de reprendre d'ailleurs on s'était dit avec Foster qui joue à street 5 qu'on ferait bien des streams ensemble pour se mettre au jeu lui il s'y met depuis quelques temps et moi c'est pour reprendre le jeu parce que j'avais dosé la saison 1 mais j'ai quand même quelques années de retard surtout il y a beaucoup de choses qui ont changé il y a des nouveaux coups de nouveaux V-skills de nouveaux V-triggers voilà j'ai vraiment tout à revoir donc là quand je regarde ce tournoi je vois les coups je vois les mix-ups je vois le potentiel des persos enfin quelques persos vu qu'il n'y a pas trop de variété non plus et quand je vois Seth quand je vois Abigail c'est très flippant J aussi J c'est flippant oh bientôt le stun oh dommage la chope c'était pas la bonne distance c'était trop loin ah la barre d'ex gasbillée oh non mais en plus en offensive c'est incroyable aussi ça te permet de faire des combos ce V-triggers ça te permet d'ouvrir la garde c'est je sens que je vais détester ce perso encore plus quand je vais jouer contre ça et du coup ce coup de pied retourné qui fait c'est pas un overhead même si ça y ressemble mais si tu te protèges en bas c'est positif c'est pour ça qu'il faut mieux se lever et c'est violent quand même ah ouais les maps quand même ça fait un moment qu'elle est là cette map je pense même à la fin de saison 1 c'était déjà là les maps Noël qui font mal aux yeux d'ailleurs d'habitude dans les tournois de Street Fighter les joueurs ils jouent toujours dans la map Training Mode parce que c'est celle qui a le moins de lag qui a moins d'effet franchement t'es dans le mal quand t'as la map de Rachida il est sur un avion l'avion il bascule comme ça franchement t'as la gerbe ah ok il avait fait la chope pour stun l'adversaire et ensuite faire un combo derrière mais il a foiré le combo et oui parce que comme c'est un tournoi de Capcom directement ils veulent pas que les joueurs jouent que sur le training stage parce que c'est moche à regarder en ligne tu vois c'est un tournoi qui est un véritable show donc ils ont pas envie que le public qui regarde il se tape le Training Mode avec les carrés tout le temps donc là comme c'est vraiment organisé par Capcom ils prennent des stages aléatoires mais ouais t'imagines tu tombes sur le stage de Rachida je sais pas s'il y a un mode en fait où tu peux virer des stages je crois pas pas dans Street ça se fait dans Smash mais je pense pas dans Street wow le pressing elle s'approche mais c'est du patin à glace elle est dans la bonne map au l'île oh là là elle est dans son stage je crois qu'il avait fait polémique quand il est sorti le stage de Rachida ok ça vaut mieux parce que c'est horrible faire un stage de jeu de combat sur un avion qui bascule pire idée ever je vois pas ce qu'il y a comme comme autre stage qui a pu faire autant polémique je pense dans un jeu de combat c'est normalement dans un jeu de dé le stage il est vraiment à titre décoratif c'est pas comme un stage de jeu 3D où tu joues avec le décor enfin je parle de ça mais dans Mortal Kombat ouais t'as des interactions avec le décor mais voilà c'est un cas à part par contre dans les jeux 3D où vraiment le pic du stage est très important parce que ça va définir les murs si c'est un petit stage ou s'il y a plusieurs étages dans le stage enfin c'est super important et du coup tu prends toujours aléatoire mais dans un jeu 2D comme Street Fighter bah normalement c'est à la même distance dans le stage et le fond c'est vraiment à titre décoratif et du coup mettre un stage comme celui de Rachida où t'es sur un avion qui bascule oh non il s'est téléporté là bas oh non t'as pas envie de te relever là quand t'as un prison comme ça à la bonne des chops reste en garde il a sauté derrière il a essayé de faire un entier oh la chopspe non je suis pas d'accord alors t'es brûlée oh mon dieu ça doit être le plus rapide je ne serais pas surprenant si c'était le jeu j'ai pas mal ça c'est vrai ça c'est vrai ça va être à la plage ah Koro le stage à la plage mon dieu ils ont essayé de faire façon Dead or Live mais ça fait quand ça fait tout plaguer le jeu c'est vraiment pas bon Oh, c'est style écolinaire quand même. Oh, bientôt le stun ! Bah non, du coup, le V trigger, ça temporise. Oh, il a fait le V reversal, mais du coup, il est passé contre le coin. En mauvaise idée. Il faut ce combo garanti dans le coin, ce qui fait mal. Oh, l'anti-air avec la chope. Allez, voilà ! Il a raté le dive kick. Ah, c'est dur de rater un dive kick et de mourir comme ça. À ce stade du tournoi, il y a ce niveau là. Ah ouais, la airshop, c'était stylé. Salut Roger Soleil. Oui, je suis en France. Je n'ai malheureusement pas de domicile au Japon où j'aurais pu passer cette période là-bas. Salut Makoas, comment ça va ? Eh oui, ça te sourit complètement. Punk est incroyable. C'était important. Je suis intéressé à entendre ce que Punk a dit. Mirai, sur SSBU, le stage de Laylat dans Star Fox bouge énormément. Comment on peut désactiver les aléas maintenant ? Ah oui, Laylat, je déteste le stage. Après, Capcom, ils ont vraiment fait Street 5 dans un but compétitif et e-sport, alors que Smash, c'est vraiment en mode casual que Nintendo l'a fait. Ils ne veulent pas vraiment d'e-sport pour Smash. Ils n'ont pas de ligue e-sportive. Et franchement, avec tous les dramas de la scène compétitive Smash, je pense qu'ils auront encore moins envie de faire de l'e-sport dessus. J'ai hâte de voir Street dans Street. Heureusement, c'est un truc qui n'arrivera pas dans Street Fighter. On laisse ça pour Smash, d'accord ? On laisse Minecraft pour Smash. MC MySync, salut ! Hello ! Ils n'ont pas besoin de Nintendo de e-sport pour faire perdurer leur licence. Bah oui, modeste. La différence, c'est que s'il n'y avait pas de Capcom Cup, de ligue professionnelle sur Street, ça fait bien longtemps que les joueurs auraient peut-être lâché le jeu en attendant un Street Six. Et dans Smash, tu as quand même des mises à jour, des persos qui sont emblématiques, de plein de glissances différentes qui arrivent. Et donc ça attire les communautés de tous ces persos-là extérieurs. Et plus la communauté de Smash, c'est vraiment le jeu de combat le plus vendu. Je ne sais plus combien de dizaines de millions ça représente. Mais oui, la communauté et les ambitions de ces deux jeux n'ont absolument rien à voir. D'ailleurs, c'est à chaque fois que tu as un patch sur Smash, ou un nouveau perso qui sort sur Smash, ça fait casser Twitter. C'est, je pense, le seul jeu de combat où quand tu as un nouveau perso, ça fait Twitter tendance. Tout le monde en parle. Limite Twitter qui pète aussi quand il y a eu l'annonce de Steve dans Smash. Alors là, ça a tout cassé. Et la seule fois où ça arrivait pour un autre jeu de combat, bah du coup, c'était Street Fighter V avec l'arrivée, l'annonce d'Akira, de Rival Schools. Et ça, ça, ça m'a fait ultra plaisir parce que ça montre l'importance d'avoir un nouveau Rival Schools dans nos vies. Ça montre que c'est attendu, que c'est pas oublié, au contraire, que ça a vraiment amené beaucoup de hype cette annonce. Et que de tous les personnages du prochain Season Pass, enfin du Season Pass actuel en fait, parce que Dan, je crois qu'il arrive. Je sais pas s'il est déjà arrivé, ou si c'est encore fin du mois. Mais voilà, Dan le premier perso de ce Season Pass qui arrive. Akira, elle arrive en été prochain, mais de tous les personnages annoncés dans ce Season Pass, c'est vraiment elle qui a... C'est vraiment elle que ça se focus l'attention. Elle fait Twitter tendance, t'as eu tous les fanarts de la Terre. Enfin, elle est trop stylée ce perso en plus, laisse tomber. Elle est vraiment trop, trop classe. Je suis trop contente qu'elle soit dans... enfin qu'elle soit prévue dans le jeu. J'espère vraiment qu'ils vont la réussir en termes de chara-design, de gameplay. J'espère qu'elle sera originale. Après ouais, Virtua Fighter 6, plus beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'annonces à ce sujet-là. Virtua Fighter, ils ont annoncé un circuit e-sport, mais sans plus. Virtua Fighter 6, c'est un trailer pour dire Virtua Fighter 6, Cross e-sport, et puis voilà. Je me suis dit que j'allais lui donner une chance, mais quand j'ai vu le roster non existant, j'ai dit nof. Je veux dire par rapport au faible nombre de personnages. Après, c'est pas forcément le type de jeu où il y aura beaucoup de persos. Mais il sort en avril, mi ou fin avril. PS5. Je sais plus si c'est crossplay PS4. Non, il n'y a plus trop d'infos sur le nouveau coffre. Toujours pas Abel, Grudu Almighty. Il y a toujours un perso du Season Pass qui n'a pas été annoncé. Mais je parierai pas sur Abel. Je vais me demander si ça va pas être un Sea Viper ou Makoto. Abel, j'ai pas l'impression qu'il soit si populaire que ça. No offense, mais j'ai l'impression que Sea Viper et Makoto sont plus attendus. As-tu reçu un message concernant les musiques copyright sur Twitch ? Alors apparemment, il y a eu plein de streamers qui ont reçu des messages qui se sont fait retirer leurs clips ou leurs VOD directement. Moi, j'ai rien reçu pour l'instant. En même temps, j'écoute pas de chansons. J'écoute pas Rihanna, Lady Gaga, Ariana Grande ou BTS ou quoi sur mon stream quoi. J'écoute pas des trucs qui sont archi protégés. Après, les seules musiques où je peux me faire reclaim, c'est Square Enix. C'est Final Fantasy, Nier Automata. Voilà. Mais je pense pas que Square Enix va claim des musiques sur Twitch. Et s'ils le font, ce serait vache. Par contre, les musiques que tu peux entendre dans Final Fantasy VII, typiquement la chanson, qui a été chantée par Yosh, de Survive Set The Prophet. Lui, par contre, sa chanson, le thème de Cloud là. Rolo, je pense que tu peux te faire striker si tu entends cette chanson et que tu streams dans le jeu au moment où il y a cette chanson. C'est possible. Il suffit que cette musique soit copyrightée et c'est mort. Et je pense que la plupart des jeux, d'ailleurs, qui utilisent des chansons très populaires, si vous streamez ça, et que la chanson est copyrightée, c'est un peu la mort de votre VOD. Je ne peux pas attendre pour voir ce qu'il va se passer, surtout parce qu'il a fait ces changements, ainsi que le format de l'équipe. Donc, félicitations à Seiko, qui vient de nous donner le jeu du jeu du jour, et que c'est très surveillé les musiques de FF sur Youtube. Donc, on a plein qui sont supprimés. Comme ils ont à Scoopware Enix Musique, et qu'ils font des concerts, ils font des albums. Enfin, c'est un vrai commerce, en fait, des musiques de Final Fantasy. C'est un vrai business. Donc, forcément, quand tu as des fans qui mettent les versions originales sur Youtube, tu vois ces musiques disparaître au fur et à mesure. à voir s'ils le font sur Twitch, parce que les gens, ils streament et ils entendent les musiques derrière, qui sont utilisées dans le jeu. Donc, c'est difficile, c'est délicat, je pense, de copyright des musiques de jeux vidéo sur Twitch. Il y a ce problème autour de tous les jeux musicaux. En fait, d'abord, le problème, il existait surtout aux Etats-Unis, et ça ne touchait que quelques streamers qui ont utilisé des musiques opératées. Et voilà, ces derniers jours, ça a touché beaucoup beaucoup plus de streamers. Donc, ça commence à arriver en masse. Et c'est un véritable sujet, là, sur Twitch. Déjà, il y a Assem qui travaille avec Twitch, pour vraiment nous aider à déclarer tout ça. Et maintenant, tu as une plateforme Twitch directement intégrée, en fait, qui te permet d'utiliser des musiques libres de droits. Tu trouves ça bien. Au moins, avec cette plateforme, et avec des musiques au moins validées par Twitch, tu sais que tu ne vas pas te faire striker ta chaîne. Oh mon Dieu ! Il était tellement confident, et ça ne ressemble pas à l'U.Y.U. De toute façon, Twitch, c'est du live, pas trop grave les VOD. Or, je pense qu'il y a des gens qui apportent vraiment beaucoup d'importance. Et puis, quand tu veux garder tes lives, tu dois quand même les garder et les sauvegarder. Et quand tu te dis, ouais, c'est archivé, c'est archivé, c'est bien. Tu ne penses pas forcément à les enregistrer tout de suite sur ton ordi. Et du coup, quand tu as des gens qui ont perdu leur VOD comme ça sans prévenir, ils sont un peu agacés. Et ça, je comprends. Et ouais, en plus de ça, ça reste des avertissements. Donc, si tu t'en prends plusieurs dans la gueule, et qu'après, tu te fais fermer ta chaîne comme ça, tu seras encore plus dégoûté. Il faut mieux créer ses propres musiques. On n'est pas tous des MV. Je joue de la chitiflute. Là, je vous perds tous, en fait, si je commence à jouer de la chitiflute. Un bon chitiflute des familles. Je l'avoue. Je l'avoue, ce serait pas mal. Xenoblade à la flûte. Le thème de la mère d'Eryth. Ah ! Eryth Sea à la flûte. Ohlala, ça doit être tellement nul. Bon, la flûte, shit-tillon. Après, ce qui est compliqué avec les musiques libres de droit, c'est que si à un moment donné, vous utilisez des musiques libres de droit, et qui sont plus tard rachetées par des boîtes, ces boîtes-là peuvent vous attaquer pour avoir utilisé ces musiques. Et t'as des boîtes qui sont vraiment dédiées à ça. Ils peuvent pas le faire passer comme une écoute en streaming pour les artistes. Tout le monde est gagnant. Bah déjà, normalement, modeste, on est pas censé pouvoir écouter de la musique sur son stream qui viennent d'une plateforme comme Spotify. C'est écrit dans le règlement, tu n'as pas le droit. Déjà, t'as pas le droit de chantonner des musiques. Tu n'as pas le droit d'essayer de faire du karaoké. Même si t'as une voix de merde, t'as pas le droit de chanter. Ouais, Ida, le problème, c'est que c'est des bots qui vont t'envoyer des avertissements ou te supprimer tes VOD. C'est pas au cas par cas. Donc je pense que le bot, il se dit pas, est-ce que la musique, elle était libre de droit au moment où il y a cette VOD ? Je pense qu'il supprime ou il envoie un avertissement direct. Et oui, TwitchSync va fermer, justement. C'est pas drôle, mais voilà, modeste. C'est compliqué maintenant. Tu vois, si même ils sont obligés de fermer cette plateforme-là, c'est que ça va mal, la musique sur Twitch. Durent les règles de Twitch, clairement. Durent les règles de Twitch, clairement. Il va falloir apprendre à composer maintenant et je serai complètement nulle en composition. Clairement. Alors, vu que le tournoi s'est passé extrêmement vite par rapport à d'habitude, là, il y a un compte à rebours de la fin du stream. Enfin, de la fin de leur stream. C'est un peu bizarre. Parce que la ligue, elle est terminée, là. « Fighting Worlds » avec F-Word et Logan Sama. Je sais pas ce que c'est. C'est une pause, je crois, non ? Je sais pas parce que le compte à rebours, c'est pour la fin du stream. Parce que normalement, c'est censé durer deux heures. Et je me demande si le décompte, c'est pour avoir la suite du programme, genre Fighting Worlds avec F-Word et Logan Sama. C'est un peu bizarre de mettre un compteur de 23 minutes. Si c'est juste une pause de 5 minutes, tu vois. Alors, on peut faire dodo. Bah, c'est ce que je me demande, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais vu un compteur aussi long. Ah ouais, mais en plus, dans le truc Capcom Fighter, c'est Fighting Worlds, Phil Logan Sama et F-Word. Donc, c'est fini la Street Fighter League. C'est un programme, voilà, qui a été fait avec un décompte de 20 minutes. Et c'est trop long comme pause. On est d'accord, hein ? Surtout quand on s'est préenregistré. C'est bizarre. Mais non, Mezzu, je comprends tes émotes. En tout cas, voilà, on a suivi cette Street Fighter League cette semaine. C'était la semaine 3. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi soir, toujours de 1h à 3h du matin. Pour voir la suite de la semaine 4. En tout cas, voilà, on a vu un peu plus de variété cette semaine. Et ça, ça fait plaisir. et là, le soir. 3. 5. 6.